Bonjour à toi chers spectateurs et donc parce qu'il y a un autre film sur un grand groupe de rap qui va sortir en salle pourquoi pas revenir sur 8 Mile de Curtis Hanson sorti en 2003 l'histoire c'est celle de Jimmy alias Rabbit, un jeune garçon qui vit dans un banlieue détroit qui galère entre les petits boulots, qui n'arrivent pas à se faire une place et on va le voir essayer de percer dans le monde du rap parce que c'est son objectif dans la vie et essayer aussi de s'occuper de sa mère et de sa petite soeur et de ses potes, on va le voir traîner pourquoi revenir sur ce film ? Parce que c'est un peu un film qui a lancé toute une suite de grands longs métrages sur le monde du rap et sur les rappeurs, ça a permis à énormément d'artistes ensuite de pouvoir mettre en avant leur vie de pouvoir montrer un petit peu ce qu'ils ont enduré parce que Eminem fait partie de cette grande vague de rappeurs qui a grandi dans des banlieues qui n'étaient pas du tout faites pour l'émancipation de ces personnes là et avec ce film là, il a vraiment permis de montrer un nouveau regard sur ces artistes de montrer vraiment ce qu'ils ont enduré et ce dans quoi ils ont vécu parce qu'on entendait les témoignages mais étrangement les spectateurs ou les gens qui entendaient ça n'étaient pas convaincus complètement et avaient des doutes encore sur ce qu'ils avaient enduré et ce film là a vraiment posé des bases qui ensuite vont permettre à 50 Cent de réaliser son film Réussir ou Mourir réalisé par Jim Sheridan qui permet aujourd'hui au groupe NWA d'avoir son long métrage sur Straight Outta Compton enfin voilà, c'est vraiment un film qui a lancé toute une vague et c'est un film qui est très intéressant de ce point de vue là parce que c'est une putain d'oeuvre quoi, Eight Mile c'est clairement une des oeuvres les plus ambitieuses en matière de musique et en matière d'humanisme c'est à dire que c'est rare de voir des oeuvres qui prennent autant aux tripes et qui sont aussi imposantes c'est à dire que quand on regarde Eight Mile, on est pris du début à la fin et on trouve tout le parcours du personnage vraiment hallucinant c'est à dire que sur le papier, tout ce qu'il y a dans Eight Mile, c'est vu et revu dans le cinéma mais c'est l'univers dans lequel il s'ancre, c'est la réalité dans laquelle il est imbibé c'est le monde dans lequel il baigne qui est particulièrement inventif et qui est particulièrement hallucinant dans son métrage enfin c'est absolument dingue mais son métrage, il prend au trip du début à la fin on est vraiment complètement scotché devant ce qui se passe et on n'a qu'une envie, c'est de voir comment ça va se terminer déjà ça commence par le scénario qui est signé par Scott Silver d'ailleurs, ce scénario, alors sur le papier il est ultra classique donc comme énuméré avant, c'est un scénario qui n'a rien de novateur c'est un scénario qui est très facile on va dire en matière de narration et de dramaturgie mais c'est un scénario qui sait faire en sorte de déployer une poésie et un lyrisme qui est absolument magnifique c'est à dire que entre ce que le personnage cherche à retranscrire dans ses textes et ce qui se passe à l'écran, ça se complète et Scott Silver arrive vraiment bien à retranscrire ça c'est à dire qu'au travers des textes qu'il a écrits pour le personnage et au travers des actions qu'il a écrits pour le développement de son personnage il y a une complémentarité totale en sachant en plus qu'Eminem a composé une partie de la bande originale et des textes il y a une vraie complémentarité qui se dégage et on sent que la réalité vient régulièrement se mêler à la fiction puisqu'en plus le film est en partie basé sur la véritable expérience d'Eminem et voilà, il y a une complémentarité c'est à dire que oui, le personnage ne s'appelle pas Eminem mais pour autant, il y a quelque chose il y a ce petit quelque chose qui fait qu'on se demande si vraiment on est dans du réalisme, dans de la fiction pure on se demande vraiment c'est dire, après on va le développer mais dans la mise en scène de Curtis Hanson il y a également une vraie recherche en matière de réalisme presque de documentaire enfin c'est absolument sédissant mais là en tout cas au niveau de l'écriture de la part de Scott Silver, on a vraiment quelque chose d'immersif, de puissant une vraie réflexion sur le monde du rap une vraie réflexion sur le combat que mènent ces personnages et ces hommes il y a un humanisme qui se dégage de son métrage il y a une rage également qui se dégage de ce scénario c'est absolument dingue il y a énormément de séquences qui prennent au trip uniquement parce qu'elles se dégagent une haine envers le monde qui entoure le personnage de Jimmy et vraiment un rejet total de la société qui l'entoure dans le sens où il l'est rejeté lui-même c'est absolument fou de ce point de vue-là parce que résultat, on est pris au trip, on est immergé dedans on est à fond dedans enfin le scénario c'est une tuerie dans ce long métrage et au niveau de la mise en scène, alors là, Curtis Hanson c'est un truc de dingue ce qu'il a composé avec ce long métrage c'est un truc de dingue ce qu'il a réussi à mettre en scène à faire en sorte de retranscrire c'est absolument fou Curtis Hanson, il est plus connu pour avoir réalisé LA Confidential très très grand polar, une oeuvre mythique c'est presque un classique du cinéma moderne avec ce film-là, il pose les bases de tout ce qu'il suivra par la suite en matière de films musicaux et en matière de rap aussi, de films de rap tous les films, y compris le prochain State of the Compton s'inspirent de Hatemile s'il n'y avait pas eu Hatemile, il n'y aurait pas eu ces long métrages il n'y aurait pas eu Réussir ou Mourir il n'y aurait pas eu autant de réflexions et autant de regards sur le monde du rap comme il y en a un aujourd'hui c'est absolument fou mais ce long métrage-là a posé des bases et Curtis Hanson, il le fait dès le début c'est-à-dire que dès que le film s'ouvre la première séquence où on voit le personnage de Jimmy dans les chiottes en train de se préparer avant de monter sur scène, c'est du documentaire c'est fou, on dirait que les mouvements sont captés sur le vif on dirait juste qu'il a trois caméras et qu'il les a toutes placées en même temps et qu'il est en train de suivre tous les mouvements du personnage qu'il essaie de capter les petites choses, qu'il essaie de capter des mouvements de mains des mouvements de bras, des mouvements où il répète devant le miroir on est proche du documentaire dans son métrage c'est un truc de dingue mais l'ultra réalisme qui se dégage de la mise en scène de Hanson il est palpable à chaque seconde du film et de ce point de vue-là, ça met encore plus en avant cette idée d'instant c'est-à-dire qu'à chaque instant l'histoire peut basculer à chaque instant on a la sensation que le destin s'acharne sur Jimmy et dans cette idée d'ultra réalisme ça pousse le vice encore plus loin parce qu'on se ressent complètement immergé dedans on a envie que ce personnage réussisse et pourtant on sait que le sort s'acharne sur lui et ça rend vraiment bien c'est un truc de fou mais Curtis Hanson a fait un travail monumental en matière de scénographie c'est fou et c'est peut-être un de ses meilleurs long métrages à ce jour au niveau du casting bon forcément on retient surtout un acteur les acteurs secondaires qu'on retient on retient Michael Shannon assez surprenant dans un rôle secondaire on retient Brittany Murphy qui est exceptionnelle vraiment vraiment exceptionnelle dans le rôle d'Alex on retient Kim Basinger assez saisissante dans le rôle de la mère elle est dingue elle ne surjoue pas mais elle est toujours entre cette petite limite entre je joue à fond mon personnage et j'essaye de le prendre avec beaucoup de recul et ça donne énormément de relief à la manière dont elle traite le caractère du personnage c'est assez impressionnant et donc forcément le film sortient surtout pour Eminem il est juste dingue bon il joue un petit peu avec son personnage qu'il a dans la vraie vie mais ça rend vachement bien quoi il est vraiment exceptionnel il est vraiment extraordinaire il est vraiment hallucinant il y a des scènes où il est ultra prenant où il est ultra émotionnel où il a fleur de peau enfin on sent que c'est lié à sa vie ça c'est clair ça se ressent et on le voit on le voit c'est évident donc voilà 8 Mile s'il y avait encore besoin de dire qu'il faut voir ce film voyez ce film parce que c'est vraiment une oeuvre monumentale c'est un truc ultra ambitieux pour l'époque et ça n'a pas vieilli d'une miette enfin c'est un truc de fou ce film encore aujourd'hui il est aussi impactant et il est aussi réaliste qu'à l'époque regardez-le regardez 8 Mile de Curses Hanson et c'est toujours un bon moyen d'avoir une petite idée de ce que peut être Stoyla de Compton avant d'aller le voir en salle à plus